Bonjour mes amis, je vais vous rendre quelque chose qu'on vous a volé et cette chose, c'est le respect. Comme vous le savez, quand on fréquente une personne qui est pervers narcissique, souvent on n'est pas tellement respecté et je compte bien changer les choses aujourd'hui en vous donnant six conseils pour que la situation s'inverse totalement. Comme vous le savez, la seule chose qui dirige les pervers narcissiques, c'est d'obtenir leurs ressources narcissiques, se faire admirer, être servi, recevoir des cadeaux, de l'argent, que ce soit un peu des gens qui se fassent traiter comme des petits rois ou des petites reines en permanence alors qu'à priori, ils n'ont pas fait grand chose pour que ça arrive. On va voir comment faire dans une seconde, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » c'est juste en dessous et si jamais votre situation est particulière, appelez mon équipe, le lien est aussi sous la vidéo. Tout premier conseil, on va aller crescendo dans les conseils, le tout premier, c'est de garder de la distance. J'en parle dans quasiment chacune de mes vidéos, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Quand tu découvres son vrai visage, prends tes jambes à ton cou et fuis le plus loin possible. Ou alors, réduis les contacts au minimum. Deuxième point très important, reste indépendant par rapport à cette personne. Financièrement, émotionnellement, coupe tout ce qui vous relie. Si vous avez des biens ensemble, revends-les. Si jamais vous avez des affaires ensemble, va bosser ailleurs. Si jamais vous travaillez dans la même entreprise, va bosser dans une autre entreprise. Alors, tu vas me dire, oui, mais pourquoi ce ne serait pas plutôt cette personne-là qui partirait ? On s'en fiche. Tu fuis, tu vas ailleurs, tu changes même de ville si tu peux et tu contactes le moins possible, idéalement par email. Tu le bloques de partout et tu acceptes juste les emails. Et si jamais il y a un email qui déborde, tu envoies ça à ton avocat ou à ton avocate. Trouve-toi un lieu sécurisant, un endroit qui est sûr, un endroit qui est loin de cette personne. Troisième point extrêmement important, garde ce qui fait ta force. Tu as été choisi pour l'une de tes qualités. Il y a quelque chose que le pervers narcissique a envié chez toi. Est-ce que c'était ta célébrité, ta notoriété, ton argent, ton poste, ta responsabilité ? Est-ce que c'était ta gentillesse ? Tant que tu garderas ça, ton pervers narcissique aura un petit peu de respect pour toi. Et surtout, c'est ce qui fait ta force, même si cette personne t'a répété que tu ne serves à rien, que c'était nul, etc. Tu connais très bien ta force, garde-la aujourd'hui. Quatrième point, sois en position de contrôle, impose tes règles. Par exemple, la communication. Comment est-ce que vous allez communiquer ensemble ? C'est toi qui définis tes règles. Par exemple, par email, toujours en copie avec l'avocat. Ou alors, pour transmettre les enfants, tu peux passer par une tierce personne, par un ami qui va récupérer les enfants pour que vous ne vous croisiez pas. Tu as le droit d'imposer tes règles. Tu as le droit de te faire entendre. Et si jamais, ils ne souhaitent pas écouter ce que tu dis, copie l'avocat ou trouve-toi un médiateur ou une personne qui va t'aider dans ce combat. Cinquième point, ne leur montre rien. Pas d'émotions négatives, pas d'émotions positives. On parle souvent de se mettre en mode rocher gris. Tu es comme un rocher, tu ne transpires aucune émotion. Ne change pas ton comportement si jamais cette personne te fait un sale coup. Ne sois pas heureux avec cette personne le jour où tu es heureux. Tu ne montres absolument rien. Je te fais moins confiance sur une chose, le père d'un sissique attend juste avec impatience que tu t'énerves, que tu rentres dans une discussion, que vous ayez un combat ensemble, que vous ayez une gigantesque engueulade ensemble. Il attend juste ça. Ne lui fais pas ce plaisir. Tu ne montres rien. Tu lui montres juste de l'indifférence. Sixième point, sois sûr de toi, confiant, autoritaire. Aujourd'hui, tu es peut-être déjà sorti de cette relation. Tu gères tes vies à merveille. Ça veut dire que tu peux le faire, tu peux y arriver. Sois patient avec toi-même. Parfois, ça prend beaucoup de temps pour s'en sortir, mais le temps finit toujours par arranger les choses. Et ce n'est pas parce que de temps en temps, tu fais des rechutes, ce n'est pas parce que tu y penses de temps en temps que c'est foutu et que tu es coincé à vie dans ta tête avec cette personne-là. Tu y penseras de moins en moins avec le temps. Tu vas reprendre ta vie en main et tu auras la jolie vie que tu mérites. Voilà mes amis, j'en rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous. Est-ce que cette personne est perverse ainsi ou pas ? Il y a aussi mon équipe qui est là si vous souhaitez accélérer le processus de guérison et de deuil de cette personne-là. Le lien est juste en dessous. On vous attend et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Bye.